Applaudissements Cher M. Jacquet, je vous citerai d'abord parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce voyage qui m'a enchanté nos jeunes poires et biens. Je veux saluer la présence des personnalités, M. les échefins, conseils communaux, les représentants des associations patriotiques qui sont ici, les échefins sociales qui sont également ici, tous ceux qui, en titre quelconque, participent à notre joie à tous. Et tout d'abord, il faut dire, c'est la diplomatie de M. Sacquet qui, dans une très large mesure, a contribué à notre patronage. Se souvenant, en effet, de cet événement, lorsque Charles fut présenté à de jeunes loiriniens et à de jeunes américains, il y eut un sursaut de joie, de rêve et peut-être des rêves. Parce que, pour beaucoup, ça présentait, ça présente encore l'enchantement de notre enfance et de notre jeunesse. Alors, ce voyage est merveilleux et je crois que tous les enfants de Marème vont vivre une expérience extraordinaire dans leur existence grâce à tous les concours qui ont permis de réaliser une vocation d'amitié, de contribution à la paix, de connaissance des jeunes de continents différents et surtout de réaliser ainsi un chénon dans l'amitié entre les jeunes du monde entier. Il y a, dans ce fait, une espérance et une signification symbolique. C'est la raison pour laquelle, quand, à la suite de notre rencontre avec M. Sacquet, il m'a dit « Est-ce que la fondation qui porte votre nom pourrait contribuer ? » Il avait deviné certainement que la réponse serait positive. Je m'en suis ouvert au Conseil d'administration qui a marqué son accord et qui, je crois, est tout à fait d'avis qu'il faut encourager des initiatives comme celle-là dans un esprit patriotique d'entente et à une époque où tant de problèmes se posent, favoriser les rapprochements. C'est vrai que vous allez connaître un pays extraordinaire. Certaines situations vont vous enchanter, d'autres peut-être vont vous décevoir. La vérité est comme ça, vous la connaissez bien, M. Sacquet, avec des enchantements mais aussi de terribles différences sociales et autres. Mais les jeunes peuvent s'entendre et se comprendre. C'est votre mission et vous allez faire admirablement. Dans quelques instants, on vous remettra le cadeau d'accompagnement. Mais je voudrais souligner aussi que des circonstances extraordinaires vont faire en sorte que nous souhaitions vous associer et associer vos jeunes amis américains à un événement qui va marquer dans notre vie ouarémienne et esméniale. C'est en effet cette année que nous célébrons le cinquantième anniversaire de la libération et tous les représentants des associations patriotiques et des associations sociales à qui j'ai demandé d'être présents participent de cet événement. Et ceux qui ont vécu tout cela considèrent que toute situation permettant d'évoquer le patriotisme et l'entente et, je voudrais que les jeunes disent, la reconnaissance envers les Américains. Vous savez, nous sommes une époque où un taux fait d'oublier et de critiquer. Moi, je dis, pour avoir vécu avec mes amis qui sont là, nombreux représentants de l'association patriotique, ce qui a été le combat de tous les alliés pour la libération, pour la liberté, la démocratie, un monde des meilleurs qu'ils connaissent depuis la guerre, et bien, je crois que cet événement sera marqué cette année-ci par les cérémonies du cinquantième anniversaire. Et de plus, il y aura une circonstance exceptionnelle grâce à quelqu'un qui se trouve parmi nous, M. Londo, et qui vient de Genneval ce soir, qui va vous adresser quelques mots, qui est un résistant, un grand résistant, et un homme qui a des contacts, le 27 mai prochain, que les familles prennent rendez-vous aussi, nous allons recevoir des aviateurs américains dont l'avion a été abattu le 30 mai 1944 à Tourine-la-Chaussée, ici tout près, et qui ont survécu grâce à la collaboration de nos services de résistance tous ensemble, et nous avons pu sauver la plupart, à peu près tous, avec des chaises de rapatriement. C'est un événement dont on va vous parler pendant quelques instants, M. Londo. Mais aussi, et je voudrais y attirer votre attention, l'aviateur enrôlé dans l'armée allemande, qui est un alsacien, l'aviateur qui a abattu dans les rangs ennemis, l'avion américain sera aussi présent. Et je crois que c'est un événement symbolique et assez extraordinaire de voir se retrouver les combattants. Bien sûr, cela n'a pu se faire qu'avec l'accord des aviateurs américains, qui eux-mêmes ont souhaité, M. Londo, rencontrer l'ennemi de l'époque, mais le temps a fait son oeuvre, et rapprochement aussi, vont, sur les lieux, ici, à Warré-Mas-Bay, se rencontrer à cette occasion. Je crois que c'est là, et vous serez invités. J'aimerais beaucoup, et je vous en ai parlé, qu'il y ait de jeunes Américains, de jeunes Warrémiens, Esbillon, avec les anciens, qui, un demi-siècle plus tôt, étaient en guerre, qui se retrouvent ici pour proclamer l'horreur de la guerre et la nécessité de la réconciliation et d'une grande politique de paix, ouverte à toutes les opinions philosophiques, religieuses, politiques, etc., sans distinction. Je crois que cela, c'est ce qu'il fallait marquer en ce cas-là. Et je me permets de vous inviter tous au nom des associations, je crois pouvoir parler en entrenant à tous, ici, nous sommes concertés à quelques-uns, aux événements qui vont marquer ces journées. Je crois qu'elles seront émouvantes, mais quelle joie d'y associer les deux. Il me semble que c'est un message qu'il faut communiquer aux jeunes, aujourd'hui, les souffrances de la guerre leur permettent tout de même que soient épargnés, aujourd'hui, pas se récupérer la liberté, que soient permis des voyages dans l'esprit. Alors, j'en ai terminé à ce sujet. Je veux vous remercier tous, nos associations, mais je voudrais vous remercier au nom de... et des soutiens, la Fondation, et le symbole... Où sont ces quatre ? Ils sont dans la classe, ils sont dans la classe, mais ils ne sont pas montrés. Mais allez chercher tout le monde. Je vous ai bien montré. M. Nondeau. M. Nondeau. M. Nondeau. M. Corquin, j'étais en train... Alors, on va monter. Les établissements hospitaliers et maisons de fond de l'Oarem et des environs, sans aucune distinction, à toutes les personnes hospitalisées ou souffrantes, un souvenir qui est un bouffoir. Et alors, c'était pour leur dire, en ce jour de Noël, nouvel an, nous pensons à vous et chacun annume la bougie qui se trouve ici comme celle-là et alors pense à tous ceux qui sont en détresse et partagent ce message d'amour, de fraternité et de bonheur. Alors, même pour ceux qui sont en détresse, ça l'est réconfort de savoir qu'on pense à eux. Alors, je voudrais y penser. Je vous apporterai un message qui se trouve ici, inscrit. Amitié, solidarité, Warren. Amitié, solidarité, Warren. Si vous le voulez bien. Et alors, il y aura un petit message particulier, n'est-ce pas, avec cette inscription, que vous remettrez chacun. Allumez cette bougie en signe de solidarité et d'amitié entre nous et dans le monde. Alors, il sera indiqué, Warren, Belgium, Kansas City, USA. Voilà. Donc, vous remettrez. Alors, pour qu'il y ait quelque chose de substantiel, je vous prie tous des petits œufs en chocolat que vous remettrez. Allez, gardez-les bien, ne les mangez pas. Voilà. Ils ont tous les petits œufs qui sont là et qui sont des œufs de Pâques sur tradition. Et, comme vous savez, M. Sacré, en Amérique, ils ne connaissent pas Pâques comme chez nous. Je pense que c'est différent. Ils ont d'autres fêtes, mais celles-ci, dites-leur bien, c'est une fête qui nous est commune à tous en Belgique. Alors, chacun de vous portera ce méchant dans la famille de Pâques. Voilà. Bien, bien sûr. Applaudissements Applaudissements Bon.